et salut tout le monde ça que c'est l'éponge je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui sur minecraft pour construction d'un chalet en bois pour cela on a besoin enfin moi j'ai besoin de de l'andésie poli je trouve ça joli joli pour le sol allez je commençais tout de suite par les sols déjà donc le terrain est déjà belayé bon moi j'aime toujours faire d'abord le trou pour le sol pour le sol après c'est là que j'ai fait le dessus bon allez c'est parti et voilà j'ai fini pour le sol et ça donne ça et ça ressemble déjà à un carreau mes amis ah j'ai oublié un petit trou par là voilà le sol est fini regardez en hauteur assez joli je trouve que c'est joli l'andésie poli maintenant qu'ils ont amélioré ça fait plus joli qu'avant bon maintenant on va attaquer aux poutres je vais attaquer aux poutres allez c'est parti pour ça je vais prendre deux troncs de chaîne c'est vrai que c'est la première fois que je construis avec des troncs de chaînes je vais prendre le sac au cas où donc je vais faire pour 1 2 3 4 5 6 extrémités donc il faut que ce soit vers le haut 1 2 3 4 5 voilà hop ouais je préfère que un autre après tendu peut faire que ça sort de ce côté voilà discuter voilà voilà comme ça et voilà le côté de la poutre est terminée maintenant je vais attaquer je vais attaquer au mur alors est ce que c'est joli là est ce que c'est joli selon vous en dési mélangé avec le tronc des chaînes qu'est ce que vous en pensez allez je vais attaquer au mur tout de suite alors pour le mur je vais choisir plancher des chaînes ou alors je vais mettre ouais je vais mettre plancher des chaînes allez je vais le transformer j'espère que j'en ai assez de toute façon je vais pas faire l'étage juste mettre sur le pied normalement je dois en avoir assez j'espère en tout cas bon voilà donc je vais ouais 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 je viens de penser que je vais quand même séparer les espaces quand même pour pour les vitres heureusement que je ne les ai pas tous transformés hop voilà un quoi comme ça à peu près je pense que c'est pas attendez là comme ça voilà et ici je vais faire comme ça ici pareil si je sais pas bon c'est comme ça attendez j'ai séparé quand même par là voilà maintenant j'ai vraiment fini les poutres d'espérance tomber comme je veux aller c'est parti pour 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 les murs donc voilà j'ai fini le mur je pense que je vais enlever ça hop comme ça ça fait agrandir le mur pour la vitre hop juste supération ici après hop c'est bon après je vais pouvoir attaquer le toit hop je pense que je vais mettre un peu de vitre partout voilà une porte au milieu donc le mur ça donne ça à l'intérieur hop on fait le tour au but fait voilà ça fait grand quand même ici j'ai pas fini je n'ai pas tout à fait fini par là hop finalement je pense que j'en ai assez j'ai eu assez de bois pour pour le mur et ben on verra pour le toit après bon je vais faire le tour avec vous ça donne ça le tour quoique maintenant hop ici petite erreur rectification et voilà ça donne ça on continue de faire le tour on va voir ça c'est le geste comme ça à ici aussi quoi que quoi que vu que c'est vu là bas non ici c'est pas besoin de toucher et avec ce milieu là comme ça ce sera pareil partout voilà non non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je vais faire hop je suis peut-être obligé de faire une séparation ici bon non j'ai pas besoin bon je verrai ça par la suite donc le tour ça donne hop là j'oublie toujours heureusement que faut prendre le temps de vérifier donc voilà ça donne ça le toit je regarde un peu plus loin hop ça donne un truc comme ça voilà voilà bon maintenant je vais attaquer le toit bon le toit je vais faire qu'est ce que j'ai en plus le toit je vais mettre en bois rouge le toit bon je conseille pour les gens qui débutent pour faire le toit c'est vrai que le toit c'est jamais évident à faire donc je vous conseille de commencer à mettre de la terre à l'endroit où vous allez faire la forme de votre toit et après normalement tout tout ira bien et voilà la finition du toit c'est un petit peu à la vache mais voilà ça ça donne ça de l'extérieur en tout cas dites le moi dans le commentaire si vous avez remarqué quelque chose qui qui vous plaît pas ou qui vous plaît dans cette construction du chalet en bois hop on va voir à l'intérieur c'est vrai que là il ya une petite coupure entre temps c'est parce que j'ai un problème d'enregistrement je vous explique tout de suite donc j'ai fini déjà tout ce qui est à l'intérieur extérieur donc le toit à l'intérieur ça donne ça hop c'est normal et puis là là franchement ça c'est vraiment un truc que j'étais pas du tout calculé mais je trouve ça joli voilà donc le sol c'est ça va bien avec le toit et le mur donc il ya une petite modification par là ici et une petite rire j'ai réussi un petit peu par rapport au toit parce que ça tombe pas comme je voulais il fallait juste que je pousse un petit peu pour tomber mais bon je voulais que ça reste comme ça ça va rester comme ça donc je fais le tour avec vous mes amis vite fait voilà je regarde en haut en bas si j'ai rien oublié parce que des fois il ya des trous sur le toit on se demande pourquoi ça arrivera nous sommes 100% survie mes amis donc il faut bien regarder ce qu'on se confie en général parce qu'on on vole pas en survie on vole pas et on ne souhaite pas plus haut que pour pour faire une construction donc il ya des choses bas c'est vraiment très très difficile à réaliser mais on essaie quand même de faire avec le moyen du bord bon voilà maintenant que je vous ai montré le tour bas je vais faire le tour de finition comme j'ai fait d'habitude je te fais voilà hop donc là le tour de finition je met en bois de boulot pour bien faire sortir le mur comme ça voilà j'espère que j'en ai assez donc chaque maison il ya des espaces c'est fait exprès pour les golems et pour les pundis en général pour qu'ils puissent circuler librement j'ai plus de pelles maintenant que c'est une pelle ben on va continuer enfin je vais continuer à faire le tour je pense que j'ai bientôt fini il ya juste celui-là et celui-là à finir il ya encore le tour à faire je pensais pas que je savais que j'ai déjà fait le tour mais non il y a encore un petit tour à faire et voilà maintenant que j'ai déballé la terre je vais pouvoir remettre les planches au bois de boulot hop normalement un sac ça suffit hop voilà 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 c'est fait bon pour l'instant j'ai pas de long terme donc du coup je mets que des torches pour l'instant ça fait pas joli joli mais il faut avoir beaucoup de fer pour faire des long terme comme j'ai dit nous sommes 100% survie donc on est obligé de faire ce qu'on a le plus rapidement possible pour que pour que la construction reste intacte on va dire parce que s'il ya des creepers qui spawnent par là ben c'est fini toutes les constructions ont recommencé à zéro voilà en tout cas mes amis j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur like de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne ben je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche bien sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao